Remettre le cap sur l'action politique, faire entendre la voix de la Ligue de l'enseignement dans les grands débats qui agitent la société française. En juin 2019, le Congrès national organisé à Marseille doit s'emparer de ces questions capitales pour l'avenir. Pour amorcer la réflexion, ceux qui font la Ligue au quotidien ont été invités par la Fédération des Bouches du Rhône. Premier acte, faire circuler la parole. Nous avons donc accepté de jouer, et commence aujourd'hui, ce rôle de laboratoire où la question vive de société du Congrès 2019 sera présentée et approfondie en se posant plus précisément la question quand et comment la Ligue fait-elle de la politique ? La politique avec un grand P, si je me permets d'assister. Politique au sens démocratique, au sens civique, et bien sûr, on vous invite à questionner ce mot-là. Ça peut paraître étrange pour un mouvement dont l'objet social est l'émancipation par l'éducation et la formation. quoi de plus politique que cet objet social ? Aujourd'hui, avec ce qui se passe, la question ne peut pas se poser de la même façon qu'à la fondation de la Ligue ou au moment du Front populaire ou dans les années 80. Il est important que toutes les générations de Ligueurs puissent se reposer. Cette question, effectivement, intemporelle, mais de manière contextualisée. À la veille de ce Congrès, il nous est apparu nécessaire de voir trois points au moins. Premièrement, revisiter l'énergie populaire et militante de notre mouvement. Deuxièmement, prendre en compte la situation sociale et politique de notre pays. Enfin, troisième point, montrer la volonté de faire vivre un Congrès participatif et non descendant. Ce qui nous intéresse, c'est de poser les termes d'un débat dans tout le mouvement de la Ligue sur la manière dont la Ligue, aujourd'hui, joue un rôle politique, civique, comment elle le fait en partant des pratiques et des acteurs du terrain. Moi, j'avais un maître mot, qui n'est pas de moi, d'ailleurs, qui est une devise de Jean Jaurès qui dit « Aller vers l'idéal en partant du réel ». Il me semble que ça résume un petit peu l'objectif de cette journée. Autour des tables, 70 participants qui entretiennent un lien étroit avec la Ligue. Tour de chauve sur la question des valeurs communes. Au fond, pour vous, la Ligue de l'enseignement, c'est quoi ? Pour nous, la Ligue, c'est aussi des centres sociaux, en fait, dans les quartiers populaires, principalement. Mais c'est surtout, moi je dis, des femmes et des hommes. Parce qu'en fait, voilà, on connaît Karim, on connaît d'autres dans d'autres et c'est d'abord des individus, en fait, et des relations de confiance, qui font qu'à un moment donné, ça se tisse ou pas, en fait. Bah dis ton prénom avant, comme ça. Jeanne Aère. Des citoyens qui se réunissent pour organiser des projets à but éducatif, insertion à la vie citoyenne pour des élèves en zone REP+. Très bien. Donc là, on est dans les actions. C'est là. J'ai mis la liberté de tester de nouvelles choses, en fait, d'être sur le terrain et de pouvoir, ouais, un peu laboratoire. Les droits culturels, ou la défense des droits culturels. Et ça, c'est plutôt des grands axes, on va dire, la définition. Travailler avec la Ligue, c'est une manière aussi pour nous de nous déplacer de notre endroit d'observation et de compréhension et d'action et se confronter à des professionnels qui n'ont pas le même point de vue que nous, tout en quand même partageant un certain nombre de valeurs comme celle de donner des outils d'émancipation et d'œuvrer à la construction d'une société plus digne, plus juste. Eh bien, je ne pensais pas devoir expliquer devant tout le monde, mais c'est pas grave. Alors, en fait, c'est vrai qu'au début, comme disait Magali, on expliquait un petit peu d'un point de vue général ce qu'on pensait par rapport à comment les valeurs étaient applicables dans les différentes actions. Puis du coup, à un moment, moi, je commençais à dire, je vais parler du BAFA parce que c'est ce que je connais le mieux, étant donné que je suis sur ce secteur. Et donc, je disais qu'au niveau de la formation du BAFA, en tout cas, on avait essayé de réfléchir à comment répondre à une grande majorité des valeurs, en tout cas, qu'on essaye de défendre dans le projet de la Ligue. Et puis enfin, du coup, on parlait aussi de laïcité, où là, en fait, tout simplement, on aborde déjà le fait d'apprendre à respecter les convictions de chacun. C'est vrai que c'est une notion qui peut faire débat et souvent, on en parle un moment avec les jeunes, où on reprend des choses qu'ils ont vécues aussi pour construire ce qui est juste par rapport à la loi et puis peut-être aussi pour des fois déconstruire des choses qu'ils peuvent avoir justement au niveau des préjugés par rapport à qu'est-ce que c'est la laïcité en France. Et sur le stage BAFA, déjà, comment nous, on expérimente ça ? On va leur demander déjà, ça peut paraître simple, mais c'est autre chose quand on arrive à l'appliquer, mais c'est de faire preuve de tolérance et de compréhension vis-à-vis de chacun des personnes qui sont dans le stage à ce moment-là. Et puis aussi, du coup, de respecter les opinions et les convictions de chacun, parce que le but dans tout ça, c'est de bien vivre ensemble. La question qui concerne les valeurs de la Ligue, c'est toujours une question qui pose problème, parce que soit ce sont des valeurs qui sont livresques, et donc c'est facile pour tout le monde de prendre n'importe quel fascicule de lire les valeurs de la Ligue. Ce que je suis en train de dire n'est pas spécifique à la Ligue d'enseignement. Quelle que soit l'institution qui prend des valeurs, à un moment donné, la question et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ceux qui portent ces valeurs les mettent en acte ? Mais pas que. La question qu'on doit aussi se poser, de la même manière, c'est est-ce que ceux qui reçoivent ces valeurs ont conscience qu'elles sont en train de mettre en acte ces valeurs ? Une fois les valeurs posées, comment la Ligue peut-elle prendre en compte la situation sociale et politique du moment, pour mieux y répondre ? Alors, je vous rappelle la tâche que nous avions à faire, il y a deux questions qui ont été posées, la première, que révèle le mouvement des Gilets jaunes actuellement ? Elle ne nous concerne pas, par contre, celle qui nous concerne, c'est en quoi la Ligue est-elle concernée par ce qui se joue actuellement ? Vous avez terminé votre production individuelle, maintenant on va mettre en commun pour construire notre synthèse. En tant qu'individu militant associatif, je m'interroge, et je m'interroge sur quelque chose qui m'a dérangé, c'est, partant du principe que je suis en même temps administrateur et militant de la Ligue depuis de très nombreuses années, comment se fait-il que la Ligue n'ait pas réussi à travers les différentes activités qu'elle déploie et qu'elle met en œuvre sur le territoire, tant le domaine du sport, de la culture, des ateliers divers et variés, comment se fait-il qu'elle n'ait jamais réussi à attirer ou à fédérer des personnes dans des associations ? Quand j'entends des personnes qui disent « c'est la première fois que je défile dans la rue, c'est la première fois que je fais grève, je n'ai jamais été inscrit dans un mouvement politique, syndical ou associatif, j'ai envie de répondre, tu aurais mieux fait de le faire, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, et je me dis comment se fait-il que la Ligue n'ait pas réussi à attirer et à fédérer toutes ces affaires-là ? » Voilà ma question. Moi j'estime que la Ligue est concernée par ce mouvement des Gilets jaunes, parce que ça veut dire que, c'est un peu pour répondre à ton questionnement, ça veut dire qu'elle n'est pas écoutée ni entendue, qu'il y a des gens qui ne voient pas les actions qui sont menées et la qualité du travail et des actions qui sont menées, et que moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a affaire à un mouvement d'individualistes, d'individus qui, comme tu le disais, n'ont jamais été dans des mouvements fraternels, de rencontres, d'envie de créer ensemble. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de syndicalisme, on accepte tout le monde dans nos associations, à l'exception de ceux qui remettraient en cause les valeurs fondamentales de la République. On accorde une attention fondamentale à la laïcité et au respect des valeurs de la République. Donc voilà, moi je suis très très dubitatif par rapport à tout ce mouvement-là. Bon, les Gilets jaunes, c'est quelque chose de contemporain et d'actuel, qui est difficilement définissable. C'est-à-dire que, actuellement, moi je ne sais pas exactement ce qui se passe et ce qui se joue. Maintenant, ce que je vois, c'est que c'est un point de rupture, et de colère et de ras-le-bol, qui s'exprime comme il s'exprime. Alors, il ne faut pas, pour moi, il a besoin d'être respecté, toute colère est respectable. Et de ne pas l'entendre, ça pose un problème aussi, et il faut essayer de renouer un lien. Alors, cette colère, bon, elle s'exprime de différentes façons, et en fait, il me semble que la situation, elle marque un écart créé ou ressenti. Ce n'est pas la même chose, parfois, entre les institutions et les citoyens. Et la Ligue, elle fait partie des mouvements institutionnels. Et donc, elle est complètement concernée. Puisqu'en fait, il y a quelque chose de colère aussi, si on se sent concerné, contre la Ligue, puisqu'elle fait partie de l'institution. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est comment montrer davantage les actions faites, comment renouiller le lien avec tous, et comment, pour moi, le plus important, c'est instituer l'égalité réelle entre tous les citoyens. Et le principe d'égalité, pour moi, c'est le plus important, et c'est celui qui est mis à mal. Les inégalités sont partagées, certes, les inégalités territoriales, salariales, l'accès à la culture aussi, qui est aussi une donnée importante. Sur ces inégalités et sur la question des services publics, globalement, la question des services publics, la Ligue, pour ma part, a des possibilités de travailler sur le rapprochement entre les services publics et les citoyens et les territoires ruraux ou périphériques. La Ligue, à mon sens, a la capacité et les moyens de pouvoir proposer un projet ambitieux afin de permettre à ces territoires d'avoir un diagnostic, de doter d'un diagnostic, en termes de, certes, de vie tout court, mais aussi l'accès aux services publics, l'accès à l'emploi, la question de la mobilité qui pose aussi un problème important, et tout ce qui est lié au mode de garde. C'est un terrain de réapprentissage populaire, en fait, où les gens réapprennent à se rassembler et à se parler. Et on voit également que les réseaux sociaux ont largement contribué à, et d'une part, à organiser le mouvement, et d'autre part, peut-être également exploiter, donc, par les extrêmes. On n'est pas sur un projet de société, on est sur plein de demandes et dont certaines sont ne pas payer d'impôts. sont, enfin, c'est quand même léger comme vision de société. On se posait la question, du coup, dans la discussion, en même temps de cette question qui arrive sur les impôts, avec une détérioration du service public, et on se disait sur notre territoire qu'à certains moments, on se demande à quel point on ne le détériore pas pour mieux le privatiser. Donc, peut-être que le consentement et l'impôt est plus facile aussi avec un service public de qualité. Donc, ça, c'était notre côté un peu gilet jaune. – Des invisibles qui deviennent visibles, des gens qui se mettent à prendre la parole alors qu'à l'évidence, ils se taisaient ou bien ils s'exprimaient au café du commerce, des gens qui, d'un seul coup, font des collectifs. Ça nous interroge et ça nous bouscule parce que c'est un peu ce que nous, on essaie de faire. On est face à une forme de démocratie sauvage avec des éléments qui nous parlent parce qu'il y a du citoyen là-dedans, mais en même temps, c'est du degré zéro de la politique. C'est une politique qui émerge et il faut saluer cette émergence, c'est intéressant, ce n'est pas indigne, et en même temps, ça émerge avec tout le côté gluant d'un bébé à la naissance, en fait, ce n'est pas très beau. – Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. – Je tenais à le dire parce que je ne me reconnais pas là-dedans, même dans le débat qu'on a eu. C'est qu'il me semble que ces gens, donc il y a des gilets jaunes, ils sont loin d'être individualistes puisqu'ils portent des questions qui me concernent, donc ils sont loin d'être individualistes. Par ailleurs, il me semble que des gens qui passent plus d'un mois sur les ronds-points, c'est bien parce qu'ils ont une conscience politique assez développée pour faire tous ces sacrifices. Eux, leur vivre ensemble, eux, ces gens-là, ils n'en font pas un discours, mais par contre, ils nous prouvent tous les jours, je pense aux ronds-points à Manos, par exemple, que j'ai vu l'autre fois en prenant une touroute, ils ont construit des petites cabanes pour se réchauffer, parler, il y en a certains qui se chargent d'amener à manger pour tout le monde, ou des chauffages, on ne sait rien de quoi. Ça, pour moi, c'est un vrai vivre ensemble qui, je crois, est aussi le vivre ensemble que portent des structures d'éducation populaire. je crois, c'est le vivre ensemble aussi du quotidien qui va avec le vivre ensemble de la pensée. Je pensais que ça faisait partie aussi de mon rôle, à ce moment-là, de dire que la Ligue, comme tout le monde, doit être vigilant sur le fait de ne pas se poser en donneur de leçons. Ça perdrait un peu de son projet que de se poser en donneur de leçons. Le grand enjeu de la part de la Ligue, ce sera comment, à un moment donné, on pourra capter ou faire capter l'attention des Gilets jaunes ou faire connaître les valeurs de la Ligue. L'idée étant que les valeurs de la Ligue rejoignent aussi certains Gilets jaunes qui souhaitent s'engager sur l'action collective. Ça, c'est aussi une des questions qu'il va falloir aborder avec la Ligue et globalement avec le monde associatif. Dans quelle situation la Ligue de l'enseignement a-t-elle été en accord avec ses valeurs et quand, à l'inverse, a-t-elle fait preuve de renoncement ? Bilan critique des acteurs de terrain sur des questions très politiques. C'est ici que le Congrès se prépare. Je pense qu'on a été mauvais quand il y a eu le problème des emplois aidés et que, finalement, on aurait pu s'engager plus fortement et que ça a été un vrai manque. C'était l'occasion, justement, de monter au créneau et après, je parlerai de la qualité des TAP sur Marseille, par exemple. On a été remis en question par beaucoup de collectifs qui ont dit, finalement, vous avez accepté de faire des actions médiocres sans grandes ambitions et sans grands projets. Et voilà, c'est une interrogation politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on répond à des appels d'offres. C'est vital pour nos salariés, mais bon, des fois, il faut savoir dire non. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont apparues sur le TAP, sur la qualité, etc. Ce n'étaient pas des moyens qui nous ont été donnés. Mais le gros point positif que je vois, moi, par rapport au TAP et ce que je vois encore là maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent avec nous. Ça fait quatre ans qu'ils ont passé le BAFA. Pour certains, même pour certains, là maintenant, qui ont arrêté de travailler avec nous, qui sont professionnalisés, qui sont partis sur du BPJF, sur plein d'autres choses. Donc, il y a eu de belles réussites. Il y a même encore, malheureusement, beaucoup de mamans qui étaient à la maison, qui maintenant travaillent et qui sont contentes de venir travailler. Je sais qu'ils vont être en difficulté pour trouver un stage pratique. C'est pour ça que je me rapprochais des collègues des centres sociaux pour trouver un terrain d'application. Et pour que ces personnes-là puissent arriver à obtenir un diplôme. Parce qu'ils n'ont rien eu. C'est pour ça qu'il y a des côtés moins négatifs. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a pas mal de choses qui se sont bien passées sur le périscolaire. On ne nous appelle toujours pas pour faire de la complémentarité dans la formation des enseignants. Or, c'est ce que nous cherchons à faire en entrant dans les SP, c'est-à-dire proposer aux étudiants en formation qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des associations complémentaires de l'école dans la Ligue. Donc, on essaie de recréer des liens, on est en plein tâtonnement, mais ça n'aboutit pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pourtant il y a beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ça reprend un petit peu ce manque de visibilité qu'ont les associations de la Ligue, y compris entre elles. C'est-à-dire que sur un même territoire, il y a des associations de la Ligue qui ne se connaissent pas. Il n'y a pas d'action en commun. Il y en a un petit peu. Il y a Lire et Faire Lire, par exemple. Il y a des associations, il y a des relations entre quelques associations sur des territoires bien précis. Mais sur l'ensemble du territoire, je pense que ça n'existe pas. Et ce serait peut-être quelque chose à développer. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à faire travailler aussi les acteurs locaux ? C'est-à-dire qu'il y a des collectifs, on en parlait tout à l'heure, le collectif du 5 novembre. Il y a plein de collectifs, en fait, à Marseille, qui proposent ce genre de choses. Et peut-être qu'il y aurait, à un moment, nécessité de pouvoir se rencontrer entre collectifs qui proposent les mêmes choses ou qui sont axés sur les mêmes valeurs pour pouvoir faire du commun. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les philosophes publics. On intervient, on fait du débat sur la place publique, etc. On serait ravis de venir proposer des débats philosophiques autour de la laïcité, autour de qu'est-ce que c'est qu'être un bon citoyen ou des choses comme ça, auprès d'instances comme la Ligue. Mais ces ponts-là ne se font pas, en fait. C'est dommage. J'ai marqué dans les plus mobiliser des forces vives et qui sont aussi variées. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des salariés, des administrateurs, mais aussi des bénévoles, que ce soit autant d'associations que d'entités. Dans le négatif, j'ai mis communiquer dans le sens d'être visible sur le territoire par et pour les citoyens, parce que je pense qu'on l'est pour certains partenaires. Mais au niveau du grand public, la Ligue de l'enseignement, on ne voit pas trop ce que c'est. D'où le deuxième point, être plus clair sur ce qu'est la Ligue. Parce que quand on doit expliquer ce qu'est la Ligue de l'enseignement, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est très complexe. Le problème, c'est que quand on dit la Ligue est identifiée, si la Ligue ne pose pas, par les valeurs qu'elle prône, par l'explicitation de ces valeurs-là, son périmètre, il sera très facilement bousculé par ceux avec qui il travaille. Et pas que les politiques, d'ailleurs. On a des fois des problèmes avec le national, où on ne comprend pas trop ce que cet organisme est par rapport à nos préoccupations locales. On a aussi des questionnements qui ne sont pas pris en compte, des fois, par le national, parce qu'ils ne correspondent peut-être pas à leurs priorités. Et donc, on est dans un ensemble, il y a des questions sur lesquelles on ne répond pas. On peut poser aussi le rôle politique du confédéral, qu'il faudrait peut-être qu'il vienne nous soutenir, des fois, au niveau local, sur les prises de position. On n'est aussi pas très bons sur nos salariés quand ils sont à mi-temps, parcellisés. On crée nous-mêmes de la précarité chez nos salariés. On n'a pas le temps de les former et, pour autant, ils sont souvent les premiers, des fois, face au public et ils ne savent pas représenter les valeurs de la Ligue et du projet associatif. Souvent, on va aller solliciter notre conseil d'administration pour avoir un temps là-dessus, justement, en venant un petit peu les questionner, en leur disant, non, mais là, il va falloir prendre nos positions. Là, pour nous, il va falloir y aller, parce que si on n'y va pas, on ne se distingue plus de personne, on devient un opérateur lambda et il n'y a plus de sens, il n'y a plus le projet qui est porté, pour lequel moi, je suis rentrée. Donc, oui, nous venons souvent, nous, les cadres des centres sociaux, on est un petit peu réputés pour ça, pour dire que là, il faut bouger, que là, il faut aller manifester, que quand il y a des décisions où les collectivités territoriales se retirent de dispositifs, on ne peut pas rester sans rien dire. On doit manifester, on doit se reprocher des autres opérateurs pour dire notre mécontentement et bien faire voir l'art les enjeux qui sont avant tout celui des habitants pour lesquels nous travaillons. Enfin, bref, quand on questionne l'histoire, finalement, on note un déclin évident de l'influence de la Ligue sur la politique au niveau national jusqu'au niveau local. Voilà, ça, c'était pour les points négatifs. On va passer aux points positifs. Donc, ce qui a été noté comme positif, c'est toutes les actions sur le terrain, que ce soit des activités ou de la formation. Alors, je ne les cite pas parce qu'il y en a une bonne quinzaine, là, mais toutes ces actions, elles ont un sens et transmettent nos valeurs sur le terrain. Et on peut dire que la Ligue est au cœur de la société et il y a une réelle articulation entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. Il reste cinq mois avant le Congrès national. Ce premier débat à Marseille, autour de l'engagement dans la Ligue de l'enseignement, a prouvé la capacité des acteurs de terrain à faire de la politique. Le Tour de France commence dès maintenant, dans l'ensemble des fédérations, pour que chacune nourrisse le débat. J'y suis allée parce que j'avais envie de jouer le jeu de la Ligue qui essaie de construire une journée de réflexion nationale de manière le plus démocratique possible. Et en fait, je suis ressortie encore plus enthousiaste de voir que, oui, on peut encore débattre de manière constructive et que j'ai trouvé que, quand même, globalement, la place de la parole de chacun, elle était possible. La parole portée par certaines personnes, dans ce temps d'échange, de discussion, voire de débat d'ailleurs, cette parole construite, mais construite dans l'immédiateté, puisque les personnes qui étaient là n'avaient pas à réviser quoi que ce soit en amont, et bien, on peut penser que cette parole, c'est la parole d'un citoyen. Et si ça devient la parole d'un citoyen, c'est un moyen pour la Ligue de l'enseignement de communiquer sa propre vision du monde à la société. Ligue de l'enseignement 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 Ligue de l'enseignement